Bonjour fidèles abonnés et bienvenue à nouveau sur la chaîne Agridario, c'est la chaîne qui promet le secteur agro-pastoral, c'est la chaîne qui promet l'agriculture et c'est la chaîne qui promet les investisseurs agricoles. Donc vous êtes présentement dans la parcelle qui est en train d'être effectuée ici, c'est la pastèque. Mes anciens abonnés et les plus de 2000 abonnés que nous avons déjà sont déjà notifiés de ce que nous faisons depuis deux mois déjà, bon un mois et demi, parce que nous avons fait un mois de préparation de grains et depuis le semi ça fait déjà pratiquement un mois, donc deux mois et demi en fait. Alors vous êtes là dans la parcelle que nous sommes en train de vouloir irriguer présentement, vous avez déjà remarqué derrière moi, nous avons un cucubi tenet de 1000 litres avec un fût de 200 litres, ça c'est le fût qui était destiné à nos traitements ce matin, comme je vous ai dit, nous faisons des traitements, nous mélangeons les produits dans ce fût et hier soir nous avons travaillé avec l'engrais foliaire, c'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y a eu santé de sortir de l'eau d'arrosage à l'intérieur. Pourquoi l'arrosage en saison de pluie ? Nous sommes dans une période où ça fait pratiquement déjà une semaine et demie qu'il n'a pas plu, il y a eu une petite rosée avant-hier, mais on s'est rendu compte que les plants étaient en train de faner, de perdre leur tuegessence. Nous pouvons déjà remarquer sur les poquets qui n'ont pas encore été arrosés, il y a une perte de tuegessence des plants, ça veut dire que les feuilles sont en train de flétrir, ils essayent de se coucher ou bien elles perdent leur vigueur. C'est pourquoi directement nous avons opté pour cet arrosage-là. Comme vous voyez les plants ici, après le butage, il y a beaucoup qui m'ont interrogé aussi sur le fait de comment épargner les engrais de la pastèque. Je vais vous montrer ça tout à l'heure rapidement pour vous montrer comment est-ce que nous épargnons les engrais pour ne pas perdre les plants. Beaucoup se plaignent toujours que lorsqu'on met les engrais, on fait le butage, on perd les plants. Je vais vous montrer pourquoi vous perdez les plants et comment engraisser prochainement. Vous pouvez déjà remarquer ici que nous avons fait un engraissage à bas de nitra de calcium, plus 12-14-23-14. Le 14-23-14, c'est pour renforcer le système racinaire. Et le nitra de calcium ici, c'était pour corriger, c'est justement la raison pour laquelle je vous ai dit que dans la suite de nos vidéos, je vais vous présenter comment est-ce qu'on va corriger ce pH qui a été acide dans le poquet, et même très acide, 4,5 voie 5. C'est justement à bas du nitra de calcium. Le calcium va déjà synthétiser la libération de certains micronutrients qui sont dans le sol, parce qu'on s'est rendu compte que dans les poquets, le pH était à 4,5 voie 5. Or, hors des poquets, le pH était à 6,7. On veut rattraper, on veut relever ce pH. C'était le sulfate d'ammonia qu'on avait apporté au départ. C'est ça qui avait rabaissé le pH. Mais vous allez voir, d'ici 3 semaines, nous allons reprendre le pH du sol du poquet. Vous allez voir comment le comportement a changé. Donc, ici dans le poquet, nous avons le nitra de calcium associé avec le 14-23-14. Vous avez remarqué comment l'engrais est sec. Nous avons fertilisé, mais l'engrais, c'est que ça n'a pas pu pénétrer, parce qu'il y a eu une sécheresse intense ces 3 derniers jours. Raison pour laquelle nous avons pallié rapidement à l'arrosage. C'est pourquoi je vous ai dit, parce que nous sommes en saison de pluie, il faut toujours prévoir un système d'arrosage au début de votre projet. Vous allez voir qu'ils sont en train d'effectuer ces opérations pour pouvoir avoir autant d'eau. Et nous faisons un arrosage d'appoint, parce que c'est la pastèque, et la pastèque a un faible système racinaire. Ce qui fait que c'est au niveau des poquets qu'il faut apporter de l'eau, et non dans tout le champ. C'est un arrosage de qualité, ils apportent pratiquement 11 euros. Ils ont en moyenne 10 litres. Ils apportent en moyenne 10 litres d'eau par poquet. Là, nous avons le jeune stagiaire. Il a fini son baccalauréat récemment, et il a demandé, il a dit, il veut travailler avec Agri Dario. Il est là, il s'appelle... Présente toi-même. Et moi, c'est Abono Vaillant. Vaillant ? Voilà, Vaillant. Présente toi. Et je suis là avec Agri Dario, parce que déjà, la répétition de ma passion, je vais quand même travailler avec Agri Dario. Voilà. C'est mon fils, cette année, il va faire le concours de la phase, ainsi que je réussis le baccalauréat. Il va aussi être membre de l'équipe d'Ari Dario dorénavant. Vous savez, il faut que la communauté grandisse. Et vous aussi, si vous voulez être membre, il suffit juste de m'écrire, vous me présentez, qu'est-ce que vous faites, quelle activité agro-pastorat vous menez. Et après une année de formation, vous serez aussi possiblement entrepreneur. Ici, c'est Alex. C'est aussi son collègue, c'est un jeune cousin à moi. Il est aussi en stage, parce qu'ils ont fini le baccalauréat récemment. Et tu peux dire quelque chose à mes internautes ? Bonjour, très fidèle, abonné à la chaîne Agri Dario. Moi, c'est le cousin de Dario, comme vous pouvez le constater. Je suis venu là pour l'aider, afin de pouvoir accélérer mes travaux. Je suis là comme un Ford, quoi. Et là-bas derrière, vous avez celui que vous connaissez déjà, c'est l'ingénieur Cliff Wanko. Et il est dans son stage de troisième année à la phase A. Il est aussi en train d'effectuer l'opération que vous connaissez tous, l'arrosage. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Il est bilingue. Bonjour, bonsoir, fidèle, abonné. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes sur le terrain. On essaye de combattre cette maladie. On essaye de régler le problème hydrique. Et le problème d'engrais aussi, parce qu'après l'analyse du pH du sol, on a constaté que le sol était un peu plus acide dans les poquets. Et puis, on a mené une nitrate de calcium pour essayer de régulariser. Et actuellement, on travaille, on essaye d'arroser les plantes. Parce qu'on a constaté que ça fait pratiquement une semaine et demie qu'il n'y a pas eu de plantes. Et ce n'est pas bon pour la pastèque. Vous savez bien que la pastèque, c'est une plante qui nécessite beaucoup de quantité à nourrir. Ok. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vais continuer avec mon travail. D'accord. Bon, merci. Alors, vous avez vu que toute l'équipe est mobilisée. Et je vais vous emmener directement vers un autre point de captage. Et c'est de là que je vais vous présenter comment est-ce que les plants ont été fêtés. Les gars, s'il vous plaît, faites très attention quand vous versez l'eau dans les poquets. Parce qu'il ne faudrait pas que... Par exemple, comme la feuille, si c'est enfouie dans la terre, ça va stresser, elle va moins croire très rapidement. Et il y a aussi les lianes. Donc, c'est ce qui est en train de se faire depuis le matin. Parce que... On ne voudrait pas accuser un petit retard. Vous avez vu, il est... Il est à peine 13 heures. Et les plants étaient déjà en train de flétrir. Regardez par exemple le plant-ci. Vous avez vu comment elle perd sa trugéissance. Cet arosa, je vais lui donner un nouveau tempérament demain. D'ici demain matin. Demain matin, je vais prendre une autre vidéo rapidement faite pour pouvoir vous présenter comment est-ce que cet arosage a apporté du bon... C'est juste que je suis très fier parce que nous avons eu ce résultat grâce à vous. Et je vais vous montrer aussi quelque chose de spécial que l'un de nos abonnés qui est revenu tout récemment de l'Allemagne nous a gardé. C'est un petit cadeau qui m'encourage davantage à travailler. Et... C'est un petit cadeau qui m'encourage davantage à travailler, davantage à vous donner des résultats, davantage de vous présenter les vidéos. Tout simplement parce que quand nous faisons des choses comme ça et que les gens nous motivent, des gens qui restent dans leur coin et qui sont touchés parce que nous faisons gratuitement, ça... Je vais vous montrer le geste. Donc nous sommes en train de longer la passe. Je vais vous montrer depuis où nous prenons notre eau. Je vous l'avais montré déjà dans l'ancienne vidéo. Plusieurs personnes m'ont encore écrit pour Medica apparemment. Votre vidéo sur la recherche d'eau a disparu. Et il y a certains personnes qui se demandent comment est-ce que quel est le type de motopompe qui peut pomper l'eau à plus de 150 mètres comme ça. Donc nous allons descendre rapidement pour pouvoir vous présenter cette parcelle-là. Voilà, partout ici, vous pouvez voir qu'il y a cette vigueur-là. Voilà les plantes qu'on a arrosées hier. Vous avez vu qu'en haut-là, ils étaient moins touchés sans. Mais ici, comme on a arrosé hier, les plantes sont vigoureuses. Ne vous inquiétez pas par l'aide. J'ai utilisé l'une des stratégies qu'un abonné m'a conseillé, de mettre les seaux de 15 litres autour des poquets pour pouvoir désherber. Ici, on a déjà appliqué un désherbant. Regardez ceux-ci. À la même heure, ils sont vigoureux. Parce que ceux-ci ont reçu de l'eau hier. Donc, il n'y aura pas de retard dans notre croissance. D'ici dans deux semaines, on va attaquer la phase de floraison. Et je vais vous montrer encore quelque chose de spécial que j'ai prévu pour la floraison. Le gérmois que vous connaissez aussi se porte bien. On a déjà, voilà, déjà une feuille qui apparaît. Ne confondez jamais. Ça, ce ne sont pas les feuilles. On appelle ça les cotilidones. Ce sont les structures de réserve qui permettent à la plante de pouvoir s'alimenter, à la graine de pouvoir s'alimenter pendant la germination. Lorsque la graine a germé, voici maintenant ce qu'on appelle feuille. Donc, quand on commence à compter, on commence à compter une feuille. Donc, actuellement, nous sommes à une feuille. À trois feuilles ou à deux feuilles, nous allons répliquer ça. Derrière moi, vous pouvez déjà entendre le goût peut ronfler. Notre motopompe peut ronfler. Voilà. Pour être plus loin du bruit et pour que je sois bien audible, voilà notre motopompe. C'est un King Max. C'est un capacité de renvoi à peu de 1500 mètres. Mais ça va dépendre de la pente. Si la pente est moins forte, une pente de 2%, à 1500 mètres, on va avoir l'eau. C'est un motopompe King Max. Pour ceux qui peuvent commander déjà dans la localité, ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez déjà commander votre motopompe chez AgriDario parce que nous sommes en partenariat avec des grandes boutiques qui nous donnent des appareils à moins de prix. Vous avez la motopompe là et nous avons le tuyau bâche. Le tuyau bâche qui permet d'atteindre maintenant le début des tuyaux. Par endroits, nous avons des fuites à cause de la forte pression qui a permis de déchirer les tuyaux. Mais bon, c'est gérable. Donc, nous remontons. Je vais vous prendre une quantité d'engrais que je vais vous montrer maintenant comment épendre les engrais pour ne plus jamais perdre les plants lors de l'épandre des engrais. Allons, je vais réserver une petite quantité pour vous. Pour vous présenter rapidement ceux-là. Bon. Même comme c'est percé, ça arrose encore les plants par ici. Voilà, tous ces plants ont été arrosés hier. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de problème. Et la parcelle va toujours, comme je vous l'avais présenté, on s'écule facilement parce que nous avons fait un piguetage. Nous avons tracé notre champ avec des écartements de 2 mètres fois 2. Ce qui fait qu'on s'écule librement dans la parcelle. Je n'ai pas peur d'écraser un plant. Et même lors des traitements, nous sommes toujours en train de les traiter aisément. Actuellement, nous dépensons pratiquement 11 pulvérisateurs pour pouvoir gérer tous nos traitements. Et vous avez vu comment nos plants sont sains. Il y avait quelques dépôts de mildiou. Vous avez vu quelques petits attaques de mildiou. C'est la saison des pluies, c'est normal. Et nous avons géré. Donc, il y a aussi un peu de mosaïque dans la zone. Mais bon, ce n'est pas représentatif. Et quand on voit un plant qui est déjà atteint, il n'y a plus rien à faire. On arrache simplement. On jette. Voilà. Vous voyez, comme l'irrigation, quand l'arrosa s'est faite ici, c'est un arosa d'appoint qui est apporté ici. C'est ça. Il arrose comme ça. Sans toutefois déranger les feuilles. Sans toutefois déranger les plantes. Elles s'alimentent en eau. Et elles continuent le cycle. Vous avez vu comment les engrais sont en train de s'incorporer lentement et doucement. Et notre petit hangar que nous avions déjà construit sous vos yeux. Ça nous abrite nos matériels. Tout, 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 tout. Et l'ingénieur Philippe qui s'est absenté aujourd'hui. Mais toujours, nous avons notre petit secret. Ça, c'est pour la faute. Le bon vin blanc, c'est sucré. C'est du vin blanc de rafia ou bon ? Le vin de rafia. Voilà. Voici une petite quantité d'engrais que je vous ai réservé. Je vais vous montrer comment l'appliquer sur les plants pour qu'il n'y ait pas de problème lors de la croissance. Jamais, tous ceux qui ont regardé cette vidéo ne vont plus épandre les engrais et se plaignent que les plants sont morts. Je vais vous montrer ça une fois pour toutes. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous brûlez souvent les plants. OK. On va descendre tout simplement. Bon, disons qu'on va aller plus haut là-bas. Bien que ces engrais ont déjà été appliqués, mais je vais vous montrer. un petit plus n'est pas mauvais. Par exemple, nous sommes dans ce poker peut-être. Prenons d'abord le poker plus jeune. Quand vous avez un poker jeune comme ça, ce que les gens font généralement, c'est ça. Voilà. Comme ça. Non, ça c'est quoi ça ? Regardez. Regardez ce que vous faites. Vous mettez l'engrais auprès du plant. Lorsque la plante est en train de... Lorsqu'il y a un coup de soleil, la température du milieu autour des plants commence à être à s'élever. En bas du sol, ça commence à s'élever. C'est pourquoi on parle du potentiel. On calcule souvent le potentiel d'évapotranspiration. On calcule le potentiel d'évapotranspiration de la zone. Pour pouvoir connaître quelles sont les pertes liées par évaporation lors d'un coup de soleil. Si le potentiel d'évaporation est de 4,45 dans une localité comme celle-ci, que vous faites d'un dépandage comme ça, vous allez vous rendre compte que lorsque l'engrais est déjà en train de vouloir se minéraliser, elle va faire quoi ? Elle va chauffer. Et lorsqu'elle chauffe, lorsqu'elle est en train de se minéraliser, elle chauffe. Et qu'elle chauffe, la température au niveau des racines augmente, la température au niveau de la tige augmente et par conséquent, le plant meurt. Ça, ce n'est pas la magie. Pourtant, je vais directement écartir, pourtant, je vais vous montrer comment un épanage s'est fait. Et soyez sages. Vraiment, retenez ça une fois pour toutes. Ce n'est pas en mettant l'engrais au pied du plant là que la plante va assimiler. Il y a ce qu'on appelle la mobilité des engrais dans le sol. Même si on met l'engrais ici, la zone-ci, pendant qu'il y a un osage, l'engrais va se disperser. Et les plantes absorbent les engrais ou les éléments nutritifs, pas les racines secondaires, voire axiliaires. Donc, vous avez un plant, vous avez plusieurs racines. C'est au bout de ces petites racines là que la plante absorbe les éléments nutritifs. Ça veut dire que si vous mettez l'engrais ici, les racines sont loin ici, ce n'est pas bon. Elle aura du mal à attendre encore que l'engrais se mineralise, que ça se disperse dans le sol avant de pouvoir l'assimiler. Or, quand vous faites directement un apport au niveau des extrémités, la plante, regardez par exemple ici, vous voyez dans le rayon, le rayon qu'on a pris pour épandre les engrais. Nous avons épandu les engrais dans tout le rayon ici. C'est pratiquement, c'est pratiquement 8, 9, 10 centimètres par rapport au plant. Ainsi, on est sûr que même la racine qui ici pourra facilement prélever déjà. Vous avez vu comment le sol est sec. C'est pourquoi nous arrosons. Le sol est sec et les engrais qu'on a remis ont tout séché parce qu'il n'y avait pas eu de pluie. Mais ce n'est pas un problème. On va gérer ça. Donc, je vais vous montrer pour une dernière fois comment nous épandons parce que ici, déjà, tout est égé prendu. Bon, je peux prendre disons même celui-ci. Supposons qu'on n'a pas mis d'engrais là. Voilà, vous voyez comment le sol est sec là. Le sol est sec. Normalement, si on n'est plus, on ne peut pas être tenté de forcer le sol comme ça. Voilà, par exemple. C'est pourquoi j'ai demandé aux gens de mettre la terre en bas avant de pendre les engrais parce que ce qu'on fait aussi souvent, c'est que on met les engrais ici. lors du butage, on ne peut pas mettre au pied du plan, non. Je prends pratiquement 50 grammes. Je prends là. Je fais simplement là. Voilà. C'est tout. Même s'il fait soleil haut, même s'il pleut haut, les feuilles là ne vont pas mourir. Les plants sont là. La distance par rapport aux engrais est important. Et ce que vous pouvez maintenant faire, c'est recouvrir. si vous voulez. Moi, j'aime. Voilà. C'est tout. C'est ce que je voulais vous montrer sur les engrais. Donc, fidèles abonnés, nous continuons à irriguer notre parcelle. Vous avez vu que nos plants sont bien portants. Il y a ceux qui sont déjà à ce stade. Il y a ceux qui sont à plus de 6 feuilles. Il y en a ceux qui sont à plus de 3 feuilles. Il y a une hétérogénéité quand même dans la croissance. Mais une chose est sûre, les conditions sont favorables pour que tout s'épanouisse et pour qu'on ait des beaux fruits plus tard. À chaque étape, Agri Dario a prévu quelque chose de spécial pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que notre ami de l'Allemagne nous a gardé. Parce que la question qu'il m'a demandé, c'était comment est-ce que vous faites pour ne pas toujours être disponible. Parce qu'avec ce que vous apportez au niveau international, vous seriez toujours sollicité. et je ne vais pas vous avouer, je ne fais pas pratiquement 3 semaines, 24, 3 heures sans recevoir un message d'un abonné, que ce soit les abonnés de la Côte d'Ivoire, que ce soit ceux de l'Italie, du Congo ou bien du Gabon. Mais bon, comme tout le monde n'est pas parfait, alors voilà le don qu'un de nos abonnés nous a fait. Il est revenu de l'Allemagne avec ça. C'est des panneaux solaires. C'est une plaque solaire, c'est un peu comme une tablette. Ça a une puissance de 15 volts. Ce panneau solaire nous permet d'être toujours en alerte. Vous pouvez passer votre commande aussi sur Amazon. Vous allez voir ça à près de 45 euros. Vous comprenez comment les personnes sont contentes de ce que nous faisons. et nous avons reçu ce don. Voilà, les téléphones sont en train de charger. Chacun a branché son téléphone là. Et en 4 heures, les téléphones sont déjà pleins. Chacun peut déjà passer à une autre personne. Il y a une sortie de 2 ampères et une sortie de 1 ampère pour les smartphones et tout ça. Donc, nous remercions à l'occasion, je remercie à l'occasion et en live M. Gustave pour ce cadeau. Ça donne quelque chose de spécial aux activités que nous faisons. Ça donne quelque chose de spécial à ma disponibilité. Je suis très content de ce cadeau qu'il m'a offert et je n'oublierai jamais ceci. je lui ai promis un cadeau. C'est de l'analyse de son sol. Je vais l'échantiner son sol. Ça coûte 150 000 francs. Je vais le faire gratuitement. Je vais aller prélever son sol, tester et évaluer son pH, mesurer le MPK qui est dans son sol pour pouvoir lui faire une recommandation d'engrais. C'est son petit cadeau. C'est votre petit cadeau surprise de M. Gustave. Ce n'est plus une surprise puisque je vous ai déjà dit. Je vais vous faire donc de 150 000 francs. Donc, fidèles abonnés, nous restons abonnés chez Agri Dario et nous partageons. Merci déjà pour tous ceux qui permettent que nous puissions prospérer en abonnés. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'avoisiner les 2 000 abonnés mais je vous ai dit notre objectif reste le même. C'est d'atteindre 5 000 abonnés avant décembre. Ciao, ciao. Derrière la caméra, vous avez une fois de plus Jean Zobé Romagny. Vous l'avez rencontré dans l'autre vidéo qui parlait du maïs. Et maintenant, il est derrière la caméra pour cette rubrique de présentation de la parcelle. Ciao, ciao. Et à plus. À la prochaine vidéo. Demain, je vous montre les plans.